Le comité de gouvernance de la convention citoyenne sur la fin de vie s'est réuni pour la première fois ce matin. Il y a 14 membres du comité de gouvernance, il y a 6 membres du CESE, il y a aussi 2 citoyens qui ont participé à la convention citoyenne pour le climat. Il y a une philosophe spécialiste des questions d'éthique, il y a le CCNE, il y a une représentante des soins palliatifs, il y a des spécialistes de la participation citoyenne. L'intérêt pour moi de participer, d'accepter ce rôle de membre de la gouvernance, il est intéressant à deux titres. Le centre à titre personnel, parce que le sujet de la fin de vie et l'implication des citoyens dans un dispositif de démocratie participative sur ce sujet de la fin de vie est extrêmement passionnant. Mais à titre professionnel, davantage, parce que je dirige le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Le centre est un centre expert, un centre de ressources, un centre d'accompagnement au débat public. Et donc il y a toute sa légitimité, toute sa place et puis tout l'intérêt à nourrir les dispositifs qui seront mis en place pour ce débat citoyen. Et donc ce comité de gouvernance a pour objectif, a pour mission d'organiser le travail de la convention citoyenne qui se réunira à partir du 9 décembre d'un point de vue méthodologique. Le sujet fin de vie, ce n'est pas un sujet que nous on va traiter en direct. En revanche, on va être amené à nous assurer que les débats soient le plus sereins possibles, que les citoyennes et les citoyens soient correctement accompagnés. Donc voilà, on va vraiment être sur des choix méthodologiques. Nous, ex-conventionnels, on essaye de capitaliser sur ce qui a été fait. Il n'y a rien à éviter, il n'y a plus à capitaliser pour faire mieux encore. Très satisfait de ce premier débat. C'était une matinée très très riche, très intéressante. C'est une matinée qui nous a permis d'abord de nous rencontrer, de nous connaître, parce qu'on ne se connaît pas tous. Et puis de commencer à travailler déjà sur la méthodologie. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant, très intéressant de cette marche. C'est que même la méthodologie, elle est établie et fixée pendant les travaux du comité de gouvernance. On n'est qu'au début de la construction de cette convention, donc il y a plein de choses à mettre en place. On a eu des débats essentiels, notamment sur la sélection des participants à cette future convention. Sur la panélisation, on a fait le choix d'avoir les critères les plus basiques possibles, donc à savoir le genre, l'âge, l'origine géographique, la catégorie socio-professionnelle et le niveau de diplôme. Mais on a choisi de ne pas avoir de critères excluants. On s'est posé la question de savoir s'il fallait qu'on exclue les soignants, est-ce qu'il fallait qu'on exclue les personnes confrontées à une situation de fin de vie récente. Puis après, des libérations entre nous, on a choisi que non, il ne fallait pas avoir de critères excluants. Les Françaises, les Français, les citoyennes, les citoyens sont de plus en plus défiants à l'égard des institutions. L'abstention croît. Il y a une distance assez forte entre les décisions qui sont prises et l'acceptabilité de ces décisions. En ça, une convention citoyenne, c'est justement un exercice de démocratie participative formidable qui permet à des citoyennes, des citoyens, de participer à l'élaboration de la décision, en tout cas de contribuer, de donner leur avis. Et c'est d'autant plus positif que ça soit désormais le CESE qui organise les conventions citoyennes. Je souhaite pour cette nouvelle convention autant des réussites que nous en avons eues lors de la convention sur le climat, en termes de travail fourni, et puis peut-être un peu plus de réussite dans le suivi après le travail remis par les conventionnels. Mon attente, notre attente, c'est que des engagements soient pris et que la redevabilité, le cadre de redevabilité soit posé. De la part de l'exécutif, de la part de celles et ceux qui posent la question, ça ne veut pas dire qu'on doit s'engager à prendre en compte tout ce que les citoyennes et citoyens diront. Par contre, si on demande à 150 personnes de donner de leur temps, de participer, de s'impliquer de manière très intense, il faut que des engagements soient pris et ça, c'est un point essentiel sur lequel on insistera. La question de la fin de vie, les sujets de la fin de vie et toute la complexité des sujets de la fin de vie rentrent finalement dans la société. Parce que c'est un sujet qui n'est pas vraiment populaire, pour lequel on n'a pas vraiment spécialement envie d'échanger, de discuter. Et si la fin de vie et la mort prennent leur place dans la société telle que la naissance, eh bien ça sera un objectif vraiment très très réussi pour l'avancement de la démocratie.